Bonjour et bienvenue dans ce nouvel essai. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Josiane, bonjour Josiane, bonjour François, qui va prendre le volant du Toyota Verso restylé, équipé du moteur diesel décadé de 124 chevaux. Le restylage de ce Verso concerne principalement la face avant. Moi je trouve ça plutôt réussi, ça lui donne un côté un petit peu plus sportif qu'avant, parce que même si c'est quand même un véhicule à destination familiale, on aime bien avoir une esthétique plus sympathique. Donc là nous sommes sur une version Skyview avec un toit panoramique, des vitres arrière surteintées, des jantes à liage. Ça rajoute un petit quelque chose au côté sportif, un petit peu plus chic quoi. Et donc à l'arrière, principale modification du restylage, cette petite baguette chromée, vous voyez que là c'est plus discret comme différence. C'est vrai, ça donne un petit plus, la petite poignée chromée, ça donne un petit plus à l'aspect général. Ça je vois, ça j'aime bien aussi le fait de pouvoir changer les niveaux de remplissage, ça c'est assez sympathique aussi. Alors ce qu'il faut dire c'est que là nous sommes dans une version 5 places, donc ce qui permet de dégager un plus grand coffre. Dans la version 7 places, cet espace de rangement est occupé par les sièges supplémentaires. Alors moi il y a un petit test que j'aime bien faire, c'est fermer le coffre quand il fait mauvais comme aujourd'hui, sans se saillir les mains. Je vous laisse faire, vous allez me dire. Je vois qu'il y a une petite poignée là, et que du coup, hop, ça marche. Je vais vous inviter à découvrir l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais non, j'aime bien, c'est sobre, c'est fonctionnel. Et bien installez-vous, je vous en prie. On est bien installés, on est bien calés, on est un peu en hauteur. En termes de finition, alors c'est vrai qu'on a souvent reproché à Toyota la qualité de ses plastiques. Là, sur cette version restylée, qu'est-ce que vous... Euh, non, moi je trouve que c'est tout à fait sérieux. Il y a le petit équipement classique GPS, le compteur vitesse à numéro. Alors c'est classique, mais en même temps c'est orienté vers un conducteur. Voilà, oui, oui. Et assez reculé pour éviter que vous ayez à faire la mise au point. Oui, et on n'est pas gêné par le volant parce que parfois, dans certains, le fait qu'il soit devant, on est un peu gêné, on est obligé de lever un peu la tête, mais là on a vraiment tout à la vue. Je vous laisse tester la modularité parce que bien sûr il s'agit d'un monospace, c'est primordial. Alors on va voir. Donc une banquette en trois parties. En trois parties, oui, c'est bien ça. Et on voit que les dossiers sont inclinables sur plusieurs positions. Ça s'avance aussi. Et la banquette cruvisse. Non, non, c'est bien. Le toit panoramique. Ça permet de bien voir le paysage parce que souvent on est coincé quand on est à l'arrière. C'est vraiment bien. Josiane, parlez-nous de vos sensations de conduite. Est-ce que vous êtes à l'aise ? Déjà oui, je suis à l'aise. J'aime bien la position. Position un peu dominante. La visibilité est bonne. Bel angle de vision, j'aime beaucoup. Avec les petites vitres là, on voit bien, c'est impeccable. Alors là, on est dans les bouchons. Est-ce que ça vous paraît assez souple ? C'est léger. C'est agréable. J'entends plus la ventilation que le moteur. C'est quand même assez gros volume et on a bien le gabarit assez rapidement dans l'œil. Il n'y a pas de flottement. On sent bien que la voiture est stable. C'est très agréable. Donc là, vous avez un système d'aide au stationnement qui est composé d'une caméra et de deux radars d'heure qu'une. C'est la première fois que j'utilise. Je pense que c'est pratique pour voir à quelle distance on arrive à la voiture. Après avoir fait un peu de route, qu'est-ce que vous pensez du moteur ? Est-ce que ces 124 chevaux vous suffisent ? Oui, la voiture ne peine pas dans les reprises. Elle est douce à bas régime. Pour moi, ça me convient. Pour conclure Josiane, qu'est-ce que vous avez le moins et le plus apprécié sur ce nouveau Toyota Verso ? Ce que je n'ai pas trop apprécié, c'est le côté sombre de l'intérieur. Sinon, j'ai beaucoup aimé le confort de conduite et la visibilité. Merci Josiane et à la semaine prochaine pour un nouvel essai. Sous-titrage Société Radio-Canada